Mes chers amis, ces deux dernières semaines, votre média Frontières s'est mobilisé comme jamais pour vous proposer une couverture maximale de cette campagne des élections législatives. Nous avons su nous adapter très vite, avec un impact réel. 60 millions de vues sur Twitter depuis la dissolution, 10 000 abonnés supplémentaires, un cap des 100 000 abonnés franchis sur Instagram, des dizaines de vidéos de décryptage par semaine, notamment sur l'extrême gauche, une couverture sur place des manifestations contre le Rassemblement National, des reportages dans toute la France, du Nord au Sud, et une présence médiatique accrue sur les plateaux de télévision. Face à ces résultats, nous avons aujourd'hui besoin du soutien de chacun d'entre vous pour cette nouvelle campagne de dons spéciale législative. Avec la montée de l'extrême gauche qui pourrait constituer demain une force très importante au Parlement, nous avons plus que jamais mobilisé nos ressources. Vous le savez, nous avions déjà anticipé ce danger, en débutant une grande enquête en infiltration au cœur de l'extrême gauche, il y a près d'un an, enquête parue en avril dernier, et qui a connu un succès retentissant. Ce travail a été poursuivi ces dix derniers jours, avec les nombreuses enquêtes de notre rédacteur en chef, Jules Laurent, parues en vidéo et sur notre site internet, en révélant plusieurs preuves de la complicité entre la France insoumise et le terrorisme palestinien. Notamment en faisant émerger un déplacement dont personne n'avait parlé. Dans le silence des médias, le vendredi 10 mai 2024, Rima Hassan a ainsi assisté à la conférence d'ouverture du Forum social maghrébin Maghreb-Machrek à Tunis. Un événement marqué par la présence des groupes terroristes palestiniens du Hamas, du FPLP et du djihad islamique. Elle en a profité pour prendre les cadres de ces mouvances terroristes en photo, et en faire la promotion sur ses réseaux sociaux, sans que personne ne le relève. Alors que ces mêmes groupes ont appelé devant elle, à de nouveau 7 octobre, et se sont réjouis des soulèvements et manifestations pour la Palestine en France. Il y a ici des preuves de connivence avec le terrorisme, ce qui a poussé l'avocat Gilles-William Golnadel à porter plainte contre Rima Hassan pour intelligence avec des groupes terroristes. Nous avons aussi été en proue pour rassembler dans un dossier toutes les informations qui prouvent les liens dangereux de plusieurs membres de la France insoumise et a fortiori du front populaire avec le terrorisme palestinien. De la cagnotte de Thomas Porte, apportée deux jours avant le 7 octobre, à une association sanctionnée depuis pour financement du terrorisme. A la défense de Louis Boyard, de la terroriste du FPLP Mariam Abu Daka, même lorsque celle-ci faisait l'apologie du 7 octobre. Jusqu'à l'annonce de Mathilde Panot de faire entrer l'association de l'UJFP au cœur du Front populaire, alors que l'UJFP a des liens évidents avec le terrorisme palestinien. Nous pourrions continuer cette liste en parlant de l'association Samidoun, avec qui la France insoumise s'affiche officiellement et qui a accueilli samedi 22 juin un haut cadre du Hamas. Nous avons éclairci chacune des trahisons que le Front populaire porte en son sein et le danger pour la démocratie qu'il représente. Enfin, nous n'avons pas chômé non plus concernant les candidats au nouveau Front populaire. Nous étions les premiers à relever les proximités islamistes du candidat Ali Diaoura qui souhaite faire appliquer l'agenda des frères musulmans en France. Enfin, nous avons rappelé le lien gênant qui existe entre Mathilde Panot et Ismaël Boudjekada, le candidat libre mais soutenant le Front populaire, qui a rencontré un membre du Hamas en février dernier. Nous avons également fait de nombreuses révélations sur des agressions commises par Raphaël Arnaud, des attaques commises par des militants la France insoumise contre des candidats du Bloc national. Nous avons également publié une cartographie interactive sur l'extrême-gauche avec près de 500 noms et organisations répertoriées. Je vous invite à la consulter mais également à la compléter si vous êtes abonné numérique de Frontières. Enfin, nous nous sommes rendus sur le terrain en réalisant plus d'une dizaine de reportages dans le sud de la France, le nord, l'est et l'ouest, à la rencontre de ces nombreux candidats RN ou d'alliance Ciotti-RN. Vous le savez, cette dissolution est arrivée au moment où nous avons choisi de changer de nom, passant de livre noir à frontière. Ce changement a été réalisé pour incarner notre ambition, celle de croître, de devenir incontournable et d'être toujours plus présent sur le reportage et l'enquête, notamment face à l'extrême-gauche et l'islamisme, avec un objectif à un milliard de vues par an sur tous nos réseaux sociaux, atteignables d'ici l'année prochaine. Mais il reste encore 10 jours de campagne et bien plus à venir. C'est la raison pour laquelle je vous appelle à nous soutenir, toute notre équipe, alors que nous n'avons pas lésiné sur les moyens à investir pour couvrir cette campagne, notamment sur le terrain ou en renforçant provisoirement notre équipe. Vous pouvez le faire de deux manières, soit en vous abonnant sur www.frontier-media.fr, soit en réalisant un don défiscalisable à 66%. C'est votre avenir et nous sommes pleinement mobilisés du lundi au dimanche pour y jouer notre part. Peu importe ce qu'il se passera le 8 juillet, les compteurs seront remis à zéro. Merci à tous.